Bonjour tout le monde, c'est Vincent de chez Pêchexperts et aujourd'hui je suis avec mes experts qu'on vous a présentés dans notre dernier vidéo, qui ont gagné la recrue de l'année et qui sont clairement plus crédibles que moi pour la pêche à l'achigan. Donc j'ai amené les gars aujourd'hui pour aussi leur parler des leurres qu'ils ont utilisées au courant de la saison. Parce que clairement, ils vont donner un peu d'informations qu'ils ne voudraient pas donner à un compétiteur, mais on aimerait ça que vous puissiez profiter de l'information qu'ils vont nous donner aujourd'hui. Donc on va commencer avec Florian. Florian, parle-moi un peu d'un des leurres qui a vraiment été utile au courant de la saison. Moi ça a été le Chatterbait de chez Zeman, le Elite, dans des coloris comme ça assez foncés, Green Pumpkin. Ça me permet, si tu veux, de pouvoir pêcher, prospecter assez rapidement, puis en même temps de faire aussi ma première pêche en début de journée sur des poissons assez actifs. Je l'associe cette année, en tout cas très très souvent, avec le petit kamikaze de chez Big Bite Bait. Puis c'est un profil, moi j'utilise la petite taille, en tout cas le profil le plus compact, pour associer ces deux coloris qui se ressemblent beaucoup. Et ça a été mon coup de cœur cette année. Donc ça c'est un leurre qui a un profil assez fin, assez compact, puis en même temps ça ressemble autant à un poisson qu'à une écrevisse. C'est pour moi le trailer que j'utilisais le plus cette année. Donc un trailer qui va te donner l'action que tu veux, le profil que tu recherches dans les couleurs qui font ton affaire. C'est ça, oui exactement. Toi t'as toujours tendance à rester à des couleurs vraiment naturelles? Oui, enfin oui et non, parce que oui ça reste quand même naturel, mais là c'est un profil assez sombre, quand même assez foncé. C'est ce que j'utilise le plus pour le Chatterbait, c'est ce qui m'intéresse le plus en tout cas, c'est de viser quand même quelque chose d'assez sombre qui se déplace au fond. Ça ressemble autant peut-être à un gobi, à une écrevisse, à un gros profil, mais j'utiliserais moins de profils clairs, pas des blancs, mais plus des colorissants comme celui-là. OK, parfait. Donc de ton côté, sur ta pile, Ted, toi aussi, je vois que t'en as un. Je vais rester dans le même mood, je reste sur du Z-Man aussi, sur du Chatterbait aussi, mais je vais sur le Minimax. Je préfère les profils plus étroits, plus compacts, vraiment. J'aime bien la vibration très serrée, j'aime bien quand ça va assez vite. Je le pêche souvent nu. J'aime bien ne pas mettre de trailer, parce que de plus en plus les gens mettent des trailers. Moi, j'aime bien le mettre nu, ça fait vraiment très, très compact, puis ça se pêche très, très bien. Les poissons se piquent bien aussi dessus. Quand on fait du petite bouche, c'est très pratique. Les petites bouches adorent ça, donc ça marche bien. Si je dois le coupler avec un trailer, j'ai découvert aussi cette année, effectivement, le Kamikaze Swim On de chez Big Bike Bait. J'enlève une bonne partie dessus, par contre. J'enlève pratiquement un demi-pouce de mon leurre souple que je coupe, avant de le mettre sur le Chatter, pour vraiment garder cet effet compact. Quand on ralentit avec le bateau, j'aime bien le pêcher très lentement, le laisser couler, le presque comme un jig, vraiment l'utiliser comme un jig, et puis mettre des petites tirées. La vibration très serrée, là, justement, sur les petites tirées, ça plaît. Ça plaît. Donc, même sur un petit trailer, toi, tu vas aller couper ça pour garder vraiment un profil très compact. Vraiment très compact, pour rester vraiment dans la lancée du Minimax. C'est voulu pour être petit. L'hameçon reste très fort de fer, donc je n'ai pas peur de mettre des gros ferrages ou de pêcher des gros poissons avec. Il ne bougera pas. Mais c'est ça. J'aime bien rester sur du... Parfait. Puis je ne vous ai pas posé la question, mais est-ce que vous avez... Je sais que les poids, ça va varier, mais est-ce que vous avez un peu un poids que vous commencez... Votre poids préféré pour commencer vos zones de pêche? Moi, le 3-8, c'est celui que j'ai le plus utilisé toute la saison. Pour pêcher, justement, plus vite. C'est ce que j'ai cherché, d'avoir un poids assez léger quand même pour pêcher. Au-dessus des herbiers, des longues tirées assez rapides. Ouais, le 3-8, c'est le 3-8. Puis toi, de ton côté, Ted? Je dirais du 3-8 au 1-2. 1-2, quand on pêche des endroits un peu encombrés. C'est bien parce que comme ça, tu mets une ligne un peu forte, sur une canne un peu forte. Ça te permet de couper les herbes. Ça te permet vraiment d'aller chercher... Un peu dans la végétation aussi. Le chatterbait, ça fait du moins. Et donc, ça... Un 1-2, ça va bien. Donc, parfait. On va passer à un autre là. Je vois que tu as du choix un peu en avant de toi, Florian. On va continuer avec ce modèle-là. Donc, le Netzone de chez Xzone. Moi, ce qui me plaît dans ce leurre-là, c'est le profil un peu différent du Netrig, avec une appendice sur la queue. On le voit déjà, il bouge tout seul. C'est une vibration un peu différente du Netrig. Et je les associe avec les petites têtes Netrig de chez Honor. Ce que j'aime bien dans les têtes Netrig, c'est que ça reste un profil... Déjà, on a un profil compact de la tête. Puis, on va avoir un hameçon fort de fer qui est assez important. C'est assez rare de trouver sur le marché des têtes de Netrig avec un hameçon fort de fer. Il y a un très, très bon piquant. Puis, moi, la façon dont je l'utilise, c'est de pêcher assez rapidement avec. Les gens ont tendance plutôt à faire du Netrig très, très lentement. Moi, je vais pêcher très, très vite avec. Donc, souvent, je vais aller taper dans les roches. Je vais aller chercher un petit peu à embusquer le poisson. Et le profil avec l'hameçon fort de fer, ça va me permettre de retirer des poissons cachés, soit dans les herbiers, soit dans les roches. Et pour moi, ça a été quand même le très, très bon choix de cette année. Donc, dans des coloris comme ça, assez naturels. Là, c'est le Colorig 309, avec un leurre qui ressemble quand même beaucoup à un gobi. Tout ce qui est fleuve Saint-Laurent, on sait très bien. C'est ça, oui. Depuis des années, on a des gobi, puis les Hachigan, eux autres. C'est ça, c'est ça. Donc, c'est pour moi le coloris que j'utiliserais le plus sur des leurres finesses de la gamme X-Zone. Puis, tu fais confiance à la tête owner, qui est très piquante, puis qui a un hameçon assez puissant pour sortir les Hachigan à des millions à comprer. Exactement. Donc, toi aussi, Ted, je vois que tu as quelque chose d'un peu différent à nous proposer. Pour moi, ça reste du finesse encore, mais pour les eaux claires ou autres, mais le Saint-François en général. Le Nishiné est rillé en 95. D'autres iront sur du 115 et des profils plus gros. Moi, j'aime bien le compact. Je ne te juge pas. Je vois. Moi, j'aime bien le compact, surtout quand on vise pour du petit bouche, souvent, je préfère vraiment réduire. Il nous a fait des très belles pêches. Le coloris est au choix. Moi, celui-là, c'est un coloris qui me plaît. Je suis, c'est ça, comme je le disais, hors antenne. Je suis le plus impatient sur le bateau. Donc, à un moment donné, il faut que j'anime quelque chose. Les pêches un peu trop lentes, un peu trop finesses, un peu trop douces, on va dire. J'ai tendance à perdre patience. Donc, je mets ce genre de leurre pour y aller. Puis, pour me dire, est-ce que tu trouves que ce jerkbait-là se démarque par rapport aux autres qui sont populaires sur le marché? Par rapport à d'autres dans le marché, il va se démarquer surtout les hameçons. Surtout les hameçons. Les hameçons sont forts, en fait. Ils ont un très, très bon piquant. Il y a très peu de décrochés avec. Mais c'est surtout que les hameçons ne vont pas ouvrir. Ce qui est quand même très important, surtout sur des poissons qui ont une bouche très dure comme le petit bouche, qui ont tendance à ouvrir un peu n'importe quel hameçon. J'ai déjà vu des jigs ouvrir dessus. Donc, c'est très pratique. Et la peinture aussi des nichinés est très importante parce qu'en fait, la peinture, elle est dans le plastique. Donc, même les rayures des hameçons qu'on voit habituellement après une longue utilisation d'un jerkbait, eh bien là, on ne va pas l'avoir. On ne va pas détériorer la peinture en elle-même. On va griffer le plastique, certes, mais la peinture ne va pas s'écailler. Donc, vraiment, tu vas utiliser un produit tout au long de la saison. Souvent, on sait que c'est des produits qui coûtent un peu plus cher, mais là, tu vas en avoir pour ton argent. Ce n'est pas un produit qui va se détériorer au courant de ta saison. Oui, et on s'entend que ce n'est pas le plus onéreux non plus de ce qu'il y a sur le marché. On est quand même dans la haute gamme. On est dans du haute gamme à un prix que je trouve raisonnable, surtout pour la qualité qu'on a. Il est vraiment durable dans le temps. Quand je le remets dans la boîte, j'ai l'impression que je viens de le sortir. Et pourtant, je l'utilise. Pour ça, tu t'as ça. Donc, on va retourner de ton côté, Florian, avec un autre lore. Moi, je vais finir avec le petit finesse slammer de chez Exxon. Ça reste le lore le plus finesse et peut-être le plus technique de la gamme. On a un lore qui est très, très souple et qui est en partie quand même flottant. Donc, il va avoir une nage très, très naturelle en descendant. Il n'est pas trop flottant. Il ne va pas rester trop droit dans l'eau. Donc, il a cette nage quand même qui va remonter sur un dropshot mais qui permet un petit peu de planer en descendant. Et ça, ça marche très, très bien sur des poissons qui sont assez cachés, des poissons plus méfiants. Souvent, ça nous est arrivé pendant la saison sur le lac Saint-François de connaître un bon spot mais d'avoir des poissons très, très méfiants qui sont souvent sollicités par les pêcheurs. Et avec ces lures-là, justement, de pouvoir un petit peu insister dessus et planer sur la même zone. Plusieurs fois, j'ai pris des poissons en laissant poser le lore au fond. Ils gardent quand même une flottabilité donc ils vont un petit peu planer entre deux eaux. Donc, même sans activer la canne, c'est un lore qui va... C'est ça, à l'arrêt, juste avec son profil et puis le côté un petit peu flottant. Le courant, des fois, le déplace un petit peu donc ça crée quand même une proie très, très naturelle. Puis les coloris, ça, c'est un nouveau coloris natural Gobi qui est ultra ressemblant à un Gobi. Il y en a d'autres dans la gamme en très finesse. Là, ça fait des coloris très transparents, translucides qui sont très, très intéressants. Et non, très, très bon choix pour le dropshot et puis j'utilise souvent la plus grosse taille aussi pour avoir un profil un peu plus massif qui déplace un peu plus d'eau quand je vais pêcher plus profond en drift ou quand je vais chercher un petit peu à localiser des poissons. Donc celui-là, c'est mon choix, on va dire, un petit peu... Une fois que tu as localisé les poissons puis tu veux insister, tu veux vraiment leur présenter un plus petit profil. C'est vraiment l'arme à utiliser quand on a trouvé le gros poisson un petit peu méfiant. Et puis le plus gros profil plutôt pour aller débusquer un petit peu le bon spot. Parfait, ça va attirer l'attention de plus loin. Donc toi, je vois qu'il te reste un choix puis c'est pas vraiment un petit choix, je pense. Ouais, je change un peu littéralement de gamme. Je suis parti sur quelque chose de plus gros, de plus gros puis qui va peut-être aussi changer d'espèce parce que tout ce qu'on a montré jusque-là va marcher sur tous les poissons mais favorise vraiment le petit bouche. Ouais, mais la petite bouche a été une de vos espèces que vous avez le plus visée cette année durant le circuit. C'est notre pêche préférée. On s'amuse le plus. Mais le gant de bouche, on y aime bien aussi de temps en temps. Et effectivement, quand on arrive sur des zones un peu encombrées, où il y a un peu beaucoup de végétation, de la roche, des branches, des choses comme ça, moi j'aime bien monter un swimbait sur un gros texan plombé. Là pour le coup, c'est le 4 pouces 8 pro swimmer de chez Big Bike Bait. Je le montre sur un owner. J'ai découvert les owners cette année. Je n'ai pas découvert ce profil-là de chez Big Bike Bait, mais j'ai découvert les owners cette année. La puissance de l'hameçon a fait une différence quand même sur beaucoup d'endroits. Quand effectivement, tu passes ta journée à aller chercher dans un endroit très encombré où il y a du bois mort, où il y a des choses comme ça, où tu viens souvent ferrer dans des bois morts parce qu'on a l'impression que c'est une touche. Ça arrive à tout le monde. Le meilleur, hein? Ouais, c'est la meilleure touche au monde, on le sait. C'est ça, le piquant va rester tout au long de la journée. Donc ça, j'aime bien justement avoir ce leurre, un peu comme le nishiné, avoir ce leurre que je peux garder toute la journée. Ouais, donc je vois qu'il y a un produit en lequel tu peux faire confiance. C'est ça, quelque chose de costaud. Je ne suis pas quelqu'un qui est soigneux avec ses affaires, donc j'aime bien que les choses soient durables. Donc, merci beaucoup. Puis, merci beaucoup à vous d'avoir écouté jusqu'ici. On espère que nos experts auront pu vous apprendre quelque chose puis on espère que vous pourrez les suivre au courant de leur saison de pêche 2023. 2023.